Bonjour, mais qui êtes-vous ? Le direct du Pays Lorrain sur rpl89.2 et le www.rpl-radio.com Je me trouve en présence de Jean-Luc Boll, président du SIVT, et puis de Pascal Schwan, le vice-président. Bonjour messieurs. Alors, on pourrait peut-être développer un petit peu et puis savoir déjà, pour commencer, ce qu'est ce SIVT. Le SIVT, ça veut dire Syndicat Intercommunal à Vocation Touristique. Et donc, c'est, comme son nom l'indique, un regroupement de communes, plus de 110 communes qui se sont réunies depuis pas mal d'années pour travailler ensemble sur le développement touristique, la mise en valeur de leur patrimoine, le petit patrimoine. Et notamment, c'est très utile pour les petites communes, notamment les communes rurales. Et puis, également, la mise en valeur des gîtes ruraux, des hébergements que l'on peut trouver, qui offrent des alternatives aux hôtels. Enfin, bref, tout ce qui fait, finalement, la richesse de notre territoire. Et on contribue à le promouvoir, donc, grâce au SIVT. Ça dépasse le Pays-Messin, il y a des frontières, ça dépasse Messe-Métropole, puisqu'il y a d'autres communautés de communes qui en font partie. Absolument, on va dans, surtout le, en fait, ça regroupe quasiment l'ensemble des communes du SCOTAM, et voire plus, parce qu'en fait, l'objectif, eh bien, c'est de regrouper l'ensemble des communes qui font partie d'un même bassin. Le Pays-Messin, eh bien, c'est, finalement, notre identité, notre fil rouge, notre identité commune. Notre fil jaune, comme jaune de Jaumont. Au niveau de l'histoire, ça a été créé quand et par qui ? Il y a... 86. 86, hein, oui, oui. 1986, et donc, c'était le Conseil Général qui avait créé, donc, des pays. Et donc, c'était mon prédécesseur, Dorf-Linger. Dorf-Linger, c'est ça ? Oui, qui était le président. Au fil du temps, d'autres communes adhèrent à ce SIVT ? Oui, au fur et à mesure, un certain nombre d'entre nous, eh bien, entrent au SIVT parce qu'ils considèrent que nous défendons les intérêts des communes et des habitants aussi du territoire sur le plan touristique, et notamment les petites communes qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc, je crois que, voilà, notre but, c'est aussi de mutualiser, finalement, les choses et avec les moyens qui sont les nôtres, eh bien, de valoriser parfois des secteurs qui sont complètement méconnus et puisque nul n'est prophète en son pays et complètement ignoré. Qui sont les adhérents ? C'est des communes ? C'est des communautés de communes ? Les deux. Les deux, ce sont des communes comme, par exemple, Montigny est membre du SIVT ou les six, dont Pascal Schwan est adjoint, et puis des communautés de communes comme le Val-de-Moselle, par exemple. Ces adhérents, donc, payent une cotisation annuelle ? Comment ça fonctionne ? Tout à fait. Nous payons tous une cotisation par tête d'habitant, si je puis dire, de 50 centimes, voilà, par tête d'habitant. Et donc, ça permet de faire fonctionner ce syndicat qui est, donc, animé par Valérie Perrin et avec également une autre personne qui l'assiste, voilà. Et le SIVT trouve son siège à Montigny-les-Messes, dans la maison du Pays-Messin, donc, au 73, 71 C, rue de Pont-à-Mousson. Cette maison, justement, propose régulièrement des expositions. Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre d'expositions toute l'année. Et comme le disait le Président, c'est l'émanation à la fois, c'est l'exposition des communes, mais aussi de particuliers ou d'associations. Il y a très souvent, là, on aura une exposition sur la lutterie au mois d'octobre. C'est un jeune luttier messin, donc, c'est pas forcément toujours, je dirais, l'initiative communale. C'est une association, c'est une structure ou un particulier qui vient exposer. Dans la période estivale, il y a énormément de manifestations qui sont proposées au grand public et gratuites. Généralement, l'ensemble des manifestations, oui, sont gratuites. Il y a, pendant l'été, un temps fort qui est les balades en Pays-Messin. On propose, on suggère plus de 400 sorties sur le territoire du Pays-Messin. Ce sont toujours des visites guidées qui sont soit faites, quand c'est dans le cadre des visites de la ville de Metz, par des guides, conférenciers, diplômés ou par des passionnés d'histoire locale, quand on est dans des structures plus petites, dans des villages, une visite d'églises ou d'un château. Il y a quand même 400 sorties. Puis ensuite, il y a aussi des circuits, des circuits automobiles. On a, je crois, quatre circuits dans le Pays-Messin qui font, je pense, entre 40 et 60 kilomètres, qui permettent de découvrir des thématiques différentes, soit sur les églises ou les châteaux, le Pays de la pierre de, on parlait de la pierre de Jaumont, on fait tout un circuit par Jaumont. Aussi des espaces nouveaux, je dirais, à découvrir, on parlait toujours dans le domaine de la carrière. Maintenant, on visite l'espace Simone. Donc, en plus du musée de l'œuvre de la pierre de Jaumont, il y a cet espace qui est dédié à toute cette technicité d'extraction de la pierre et du travail, je dirais, des artisans jusqu'à nos jours. C'est chaque maire, par exemple, pour Montigny, qui met en avant certains monuments, certains jardins, etc. Oui, chaque commune a un certain nombre de délégués et, en fait, chacun propose, avec d'ailleurs le soutien des associations généralement locales et des passionnés qui s'investissent bénévolement, donc des thématiques particulières pour mettre en avant tel ou tel fait de l'histoire. Par exemple, nous avons rassemblé récemment l'ensemble des communes de la rive gauche de la Moselle autour d'une collection de cartes postales anciennes qui a été faite par une association et donc énormément de passionnés. Et nous accueillons encore aujourd'hui, d'ailleurs, à la maison du PMS1, un viticulteur, Jean-Marie Busen-Dorfer, qui est installé à Montigny, mais qui a évidemment ses vignes à Vaud. On n'a pas encore de vignes à Montigny, quoiqu'il y en a quelques-unes, Place de la Nation. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment le souci aussi de valoriser des éléments de notre patrimoine et aussi de la nature du PMS1 qui ne sont pas forcément mis en avant. Et donc, Pascal évoquait tout à l'heure les circuits à faire en voiture et notamment, il y a par exemple, les circuits autour des pelouses calcaires du PMS1 qui ont une richesse complètement inconnue, parfois, sur les orchidées. Donc voilà, il y a vraiment des belles choses à voir. Mais encore une fois, nul n'est prophète en son pays. Et parfois, on va souvent voir ailleurs ce qu'on pourrait voir chez soi et qui est tout proche de chez soi et qui est très beau. C'est aussi bien les grandes communes comme celle de Montigny que les petites comme celle de Lessie qui sont représentées et mises en avant ? Nous pensons, je dirais, que toutes les communes du PMS1 ont une attractivité. Alors évidemment, à des degrés tout à fait différents, mais je crois qu'il faut aussi s'approprier une certaine fierté de son pays, de son village, mettre en valeur aussi bien des sentiers de randonnée, parler de pelouse calcaire ou de terrain propice aux orchidées. Je crois que pratiquement toutes les communes ont quelque chose à défendre, à montrer. Et si vraiment elles s'estiment, je dirais, un peu en retrait du secteur touristique, il y a toujours des associations qui vont faire la richesse de la commune et qui pourront, comment l'expliquer, venir exposer au PMS1 ou défendre leurs activités. Ces associations, c'est elles qui viennent vous voir, qui vous démarchent justement pour mettre en avant ce qu'elles font sur le PMS1 ? Oui, soit c'est elles qui viennent nous voir, soit c'est Valérie Perrin qui est intéressée par leurs activités et qui les sollicite. Donc c'est un petit peu interactif. Mais encore une fois, je crois qu'il est vraiment important pour nous de savoir discerner vraiment tout ce que nous pouvons trouver, y compris dans le moindre petit village, il y a vraiment des calvaires ou des choses qui sont extrêmement, des éléments, des lavoirs par exemple, de petits patrimoines comme ça, locales, des traditions locales aussi à mettre en avant. Et c'est un petit peu notre rôle, c'est de fédérer tout ça, de communiquer autour de ça à travers des publications, comme les calendriers des manifestations, comme les balades en PMS1. Et aussi, nous essayons de toucher le jeune public et donc notamment par le biais de concours de dessins, par exemple, qui permettent aux enfants de s'exprimer et puis de dire la manière dont eux perçoivent leur territoire. Et ça, c'est vraiment cet attachement territorial que nous devons porter à travers le SIVT du PMS1. Alors la campagne est bien représentée puisqu'on met en avant également les chambres d'hôtes. Oui, tout à fait. Il y a de nombreux chambres d'hôtes tant qu'à Metz maintenant, des city breaks ou des chambres d'hôtes et puis tous les chambres d'hôtes du PMS1 avec des propriétaires de chambres d'hôtes qui sont très à cœur, je dirais, de faire connaître également toute la beauté de notre secteur. C'est un très bon vecteur, je dirais, pour nous de connaissances. Ils ont un cœur de montrer à leurs invités et à la fois les classiques incontournables du tourisme mais aussi les choses un petit peu qui sortent des sentiers battus, des petites choses à découvrir, c'est toujours intéressant. Ce sont des agriculteurs qui proposent ça et c'est grandissant. Il y a de plus en plus de propositions dans le domaine ? Ce n'est pas forcément des agriculteurs d'hôtes. On a des gens qui maintenant tiennent des chambres d'hôtes ou des jeunes retraités ou pratiquement des bi-actifs ou une dame qui est à la maison et qui trouve un complément d'activité tout à fait intéressant ou qui est passionnée tout simplement par l'accueil ou la cuisine. On ne sait quoi. C'est vrai que c'est un phénomène où on le voit s'amplifier dans le pays messin. Quel va être un petit peu le devenir de ce SIVT ? Est-ce que vous avez des grands projets qui vont venir dans les semaines, les mois ou les années à venir ? Les grands projets que nous avons, ce sont les expositions que nous avons ici à la maison du pays messin. C'est aussi ce soutien constant en lien avec le Conseil général aux petits patrimoines locales et aussi aux hébergements ruraux, aux chambres d'hôtes par exemple. Donc nous nous exerçons une expertise grâce à nos chargés de mission. Et donc voilà, on a vraiment le souci à côté des grands locomotifs que sont par exemple la cathédrale ou le centre Pompidou Metz ou le musée de la Cour d'Or, d'offrir une diversité aussi aux visiteurs de notre territoire. Donc nous travaillons beaucoup aussi maintenant sur Internet pour valoriser tout cela. Donc on a une dimension intercommunale. Donc ces choses, disons qu'on est dans le vent de l'histoire et en lien avec les grandes institutions qui ont une activité dans le tourisme, et bien notre rôle c'est d'être des découvreurs et aussi des animateurs d'un territoire et notamment, encore une fois, de petits territoires qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc c'est à nous d'être aussi innovateurs dans ce domaine-là. On n'a pas l'impression que ça fait double emploi ou triple emploi parce qu'il y a plein d'organismes qui s'occupent du tourisme et souvent les gens se perdent un peu dans ces méandres. Oui, vous avez probablement raison. Il y a des organismes qui s'occupent du tourisme comme par exemple l'Office de tourisme de Metz. Mais lorsque l'Office de tourisme de Metz s'occupe de Metz, il n'y a personne qui s'occupe ou de Lessie ou de Silénie ou nous avons par exemple la Sixtine de la Seille. Donc voilà, je crois que notre rôle, il doit être en fait complémentaire. Aujourd'hui, on ne se situe pas dans une compétition avec qui que ce soit, mais bien dans une complémentarité pour mettre en évidence des choses, encore une fois, parfois ignorées, oubliées. Et notre rôle, c'est vraiment aussi de soutenir les animateurs du patrimoine local et notamment les gens qui travaillent dans le domaine des vieux métiers ou des vieilles traditions locales. Et ça aussi, ça fait partie de notre histoire et de notre identité. Et à cet égard, je crois que notre job à nous, c'est finalement de mettre en exergue cette identité profonde pour éviter que ça ne s'effiloche et ça ne disparaisse. On parlait également du net, Pascal Chouan. Et il y a une visibilité justement sur Internet de toutes ces manifestations ? Tout à fait. Moi, j'engage tout le monde à visiter le site du PIMS1. C'est facile à retenir, 3W PIMS1. Et vous avez géré une foule d'informations. On a déjà beaucoup de publications papier, mais déjà, l'avantage du site Internet, on a des mises à jour quasiment en temps réel, des idées de découvert, des circuits qu'on peut imprimer. On fait un guide spécial jeunesse, je pense les seuls à peu près à faire ce type de guide. On ne l'actualise pas sur sa version papier forcément tous les ans, mais sur Internet, c'est toujours à jour. En plus, c'est un site, je trouve, qui est bien fait, qui est convivial avec une carte interactive où vous avez de superbes photographies du PIMS1. Il faut aller vraiment sur le site du PIMS1. Cette brochure jeunesse, elle est différente par rapport au monde de l'adulte ? Oui, bien sûr, puisqu'évidemment, on s'intéresse d'une manière particulière à ce qui peut toucher les jeunes. On a, par exemple, les adresses sur les pistes de roller, des parcs de skate, une piste de ski, par exemple. Vous savez, on a une piste de ski dans le PIMS1, puisqu'Anneville fait partie du PIMS1. Et ça a des tout premiers sites touristiques de France. Et puis également, des sites istats, des écoles de sport. On a des... Voilà, tout ce qui peut toucher aussi les jeunes. Je pense qu'il faut leur parler de la culture, tout ce qui se fait autour de Robert Schumann, de la maison de Robert Schumann, avec le centre européen et la maison du père de l'Europe. Je crois qu'il est aussi de notre devoir, eh bien, de leur montrer qu'il y a des choses qui sont faites pour eux, pour les jeunes. Il y a des circuits qui sont organisés dans Cichazel autour de l'idée européenne. Il y a aussi des visites, évidemment, qui sont réservées aux jeunes dans le cadre du centre Pompidou-Metz. Voilà, il y a toute une diversité d'activités qui leur sont proposées. Et notre objectif, eh bien, évidemment, à travers ce guide, eh bien, c'est de leur montrer toutes les activités, toutes les sorties qui sont proposées, donc, durant l'année par l'ensemble des animateurs locaux. Vous parliez tout à l'heure du Conseil Général. C'est un partenaire avec vous, avec le SIVT ? Oui, bien sûr, c'est un financeur, et donc, nous travaillons de façon étroite, et avec le comité départemental du tourisme, précisément, pour, justement, représenter dignement le pays messin. Souvent, on voit des spectacles qui sont organisés plus ou moins par le Conseil Général, justement. C'est en relation, aussi, avec le SIVT. Je pense au jardin, puisqu'on est à deux pas du château, ici. Il y a souvent des animations qui sont faites. Ça peut arriver. Nous sommes généralement pas vraiment les initiateurs de ce genre d'animation, mais il peut arriver, évidemment, qu'à travers la mise en valeur du patrimoine touristique, eh bien, nous puissions être partenaires. Mais surtout, nous intervenons à travers l'expertise que nous pouvons apporter sur la mise en valeur du petit patrimoine, également, les chambres d'hôtes, les hébergements ruraux. Voilà, des choses comme ça qui permettent, donc, d'être soutenus, grâce par le Conseil Général, ensuite, grâce par le truchement du SIVT. En fait, on dit SIVT, patrimoine, mais c'est pas que patrimoine, finalement, je découvre au fur et à mesure. Vous adressez un petit peu toutes les tranches d'âge ? On n'a pas eu du guide de jeunesse, mais à partir, je dirais, de l'enfance jusqu'à l'âge avancé, il y en a pour tous les goûts. Il y a le patrimoine, il y a la nature, il y a beaucoup de choses, je dirais, à découvrir, en particulier dans les jardins, puisqu'on a la chance d'avoir, très près de Metz, dans le pays messin, le très beau jardin de la Conexie et puis du château de Pange. Donc, c'est aussi une forme, aujourd'hui, de tourisme vert qui prend beaucoup d'importance. Ce qui est intéressant aussi, c'est la compétence, puisqu'il y a des guides qui encadrent les visites avec certains jours d'ouverture particuliers. Les visites guidées font l'objet de commentaires approfondis, soit de guides conférenciers, soit vraiment de passionnés d'histoire locale ou patrimoniale en général. Et ces visites se font sous réservation. Vous avez retrouvé ça sur notre site internet PIMS1 ou dans les brochures que nous éditons. Certaines, la plupart d'ailleurs, sont sous réservation préalable. L'intérêt, c'est d'avoir des petits groupes où le visiteur peut, sans complexe, poser des questions et approfondir un sujet qui, au départ, le passionne déjà. Certains faisaient des reproches de compétences qui n'étaient pas prises par certaines communautés de communes. Mais finalement, cette compétence, c'est le civété qu'il a. Oui et non, parce qu'en fait, ça pourrait aller beaucoup plus loin en termes de moyens. Nous, nous n'avons que des moyens extrêmement réduits, restreints. Et donc, voilà, je crois qu'après, tout dépend à quel niveau est-ce qu'on veut placer la qualité de service qui sont offertes aux habitants d'un territoire. Et que, justement, pour le coup, il s'agit dans ce cadre-là de revoir peut-être la répartition du millefeuille territorial sur telle ou telle compétence. Ça, c'est vrai qu'à ce niveau-là, peut-être, il y aurait-il un certain nombre d'évolutions ou de progrès à réaliser. Finalement, c'est les petites communes qui sont contentes du SIVT. Ça permet de mettre en avant leur patrimoine plus facilement et avec plus de moyens qu'est-ce qu'elles auraient... ce qu'elles pourraient faire. Tout à fait. Je pense que les petites communes sont les grandes gagnantes, peut-être, dans cette opération de syndicat intercommunal. Parce qu'une ville évident comme Metz ou, après, Montigny a des moyens tout à fait autonomes pour faire la promotion de son patrimoine et de ses activités. Alors que l'ensemble des petites communes, je dirais, sont un petit peu, entre guillemets, laissées à l'abandon dans cette vocation touristique. C'est pas parce que dans un village, on pense à l'Essie, on a une formidable église fortifiée. C'est un village vigneron. On n'a absolument aucun moyen de faire une promotion touristique de ce qu'on a à montrer. Donc ça, c'est vraiment une des missions premières du SIVT, d'aider l'ensemble de ces communes à se fédérer et à montrer ce qu'elles ont à montrer. On est un peu surpris qu'Amenéville fasse partie, justement, de ce SIVT. En fait, Ammenéville est à la charnière entre le pays messin et le pays des trois frontières de Thionville, pays des trois frontières. Et adhérent des deux syndicats touristiques. Donc voilà, nous, on est très contents. C'est pas assez tout près. C'est à 20 km de Metz. Et donc voilà, je crois que c'est aussi un fleuron incontournable du tourisme local et même du tourisme de masse, quoi. Parce qu'il y a plusieurs millions de personnes qui viennent, 6 millions de personnes qui viennent par an sur Ammenéville. Donc c'est quand même exceptionnel pour un ancien site de la chirurgie. Donc voilà, je crois qu'il faut le souligner. Et pour nous, c'est évidemment un endroit incontournable et un partenaire aussi fidèle. Aujourd'hui, les objectifs, c'est surtout de faire connaître ce territoire du pays messin à l'ensemble, justement, de ses habitants. Mais vous pensez communiquer à l'extérieur de ce pays messin ? Oui, mais je pense que notamment grâce au site Internet, ça nous permet de nous faire connaître à l'extérieur. Je crois qu'il est important vraiment de continuer à travailler sur le volet promotionnel. Et donc notamment l'année prochaine, où ce sera une année importante, 2014, pour 1914-14-18. Je crois que là aussi, nous aurons à mener des actions de promotion du pays messin à travers aussi son histoire, qui a été évidemment très riche et très mouvementée durant cette période. Donc je crois que là, il y a aussi d'autres, de nouveaux enjeux que nous serons, je l'espère, mettre en évidence. S'investir dans cette association, c'est important pour vous ? Totalement. Je trouve que les territoires, les villages, je dirais, ont besoin de cette promotion pour que tout le monde puisse bénéficier de richesses qui souvent donnent l'impression d'être un petit peu cachées. On est en plus sur du tourisme de proximité, on peut voir qu'on peut passer un week-end très agréable dans le pays messin, qu'on soit originaire du pays messin ou d'un autre secteur. Il y a vraiment des très belles choses à découvrir et avoir cette fierté de montrer qu'au même titre que l'Alsace ou d'autres régions, on a de très belles choses. Moi, je suis un amoureux du pays messin depuis longtemps, depuis toujours, et moi, je suis convaincu qu'il faut savoir parfois ouvrir les voiles et puis pénétrer dans un univers parfois caché. Et il faut vraiment ne pas avoir peur de voir ce qui se passe, de découvrir, d'aller en exploration, si je puis dire, sur notre propre territoire parce que, eh bien, qui sait, par exemple, eh bien que, comme l'évoquait tout à l'heure Pascal Schwan, eh bien, à 20 kilomètres, même pas, à 15 kilomètres de Metz, il y a une des plus grandes carrières de France avec la carrière de Jaumont qui est finalement notre identité. C'est ce qui nous constitue, qui nous rassemble tous autour de cette pierre jaune d'or, jaune mirabelle. Voilà, c'est la pierre de Jaumont, c'est la mirabelle, c'est la vigne que nous voulons faire redécouvrir à travers aussi ce projet que nous menons en lien avec le Conseil général de la Moselle autour de la route des vins du pays messin qui va prendre son essor depuis cette année. Et donc ça, je compte beaucoup sur, finalement, cette renaissance de la vigne sur un sol qui était parmi les premiers sols viticoles ou vitnicoles de France et d'Europe, donc à l'époque des Romains et aussi au début du XXe siècle. Donc voilà, je crois que nous avons vraiment là des enjeux tout à fait incroyables et complètement, je dirais, qui sont encourageants et qui permettent d'espérer de façon positive pour l'avenir. C'était Bonjour, mais qui êtes-vous ? Les directs du Pays-Lorrain sur rpl89.2 et le www.rpl-radio.com Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin. A bientôt.